Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Voilà. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jars de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait deux à trois mesures, c'est-à-dire environ cent litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jars, et les remplirent jusqu'au bord. » Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous mange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est la vie. Et lorsqu'il se laisse inviter à des noces, on ne sait même pas comment s'appellent monsieur et madame qui se marient. Parce que ce qui est important, c'est de découvrir que non seulement dans ce couple qui se marie, mais dans tous ceux qui sont autour, et jusqu'à l'humanité tout entière, il n'y a pas de vin. Il n'y a plus de vin. L'humanité qui est faite pour se réjouir avec Dieu, en Dieu, sur cette terre, voilà qu'il manque ce qui fait la joie du cœur de l'homme et de la femme. Alors, Marie est celle qui, devant le manque, va appeler Jésus. Elle est comblée de grâces. En elle, il n'y a pas de manque. Elle est comblée. Elle se réjouit tout le temps. Elle est la créature la plus joyeuse que la terre connaisse. Parce que, justement, elle se laisse comblée par Dieu jour et nuit, sans cesse. Et quand on est comblée de grâces, et quand on voit un frère, une sœur, qui n'a plus de vin, loin de le juger, l'écraser, on dit à Jésus, regarde, il n'a plus de vin. Il ne sait plus il ne sait plus vivre ce pour quoi il est fait, ce pour quoi il a été créé. Alors, Jésus est le rédempteur, il est la vie, et il est très heureux de faire ce miracle qui va être un signe qui va manifester sa gloire, c'est-à-dire la manifestation de son amour qu'il a pour chacun. On dépasse complètement le cas personnel de monsieur et madame qui vont être heureux, des gens qui sont là. C'est qu'encore aujourd'hui, nous reconnaissons que sans Jésus, sans l'amour de Jésus, nous n'avons pas de vin. C'est la première chose à reconnaître pour pouvoir appeler le rédempteur au secours et recevoir son salut, il faut constater que sans lui, notre vie tombe en ruine. S'il n'y a pas le constat de sans lui, ma vie tombe en ruine, il n'y a pas besoin d'être sauvé. Il n'y a pas besoin de Jésus. Il y a des tas de gens sur terre qui vivent en ce moment sans Jésus et ils pensent que c'est comme ça. C'est une grâce, frères et sœurs, que de reconnaître que sans Jésus, nous n'avons rien. Nous serons toujours en manque, jamais comblés, si ce n'est pas Jésus qui vient nous combler. Alors, aujourd'hui, dans cette messe, avec la Vierge Marie, Notre Dame de Lourdes, qui pour la première fois s'est manifestée à Bernadette, Bernadette dira qu'elle m'a regardé, cette dame, elle m'a regardé comme une personne. Dans d'autres apparitions mariales, souvent, les voyants nous racontent à quel point c'est Marie qui est très heureuse de venir nous visiter. Elle est tellement humble que vraiment, elle ne fait pas semblant. Elle est vraiment très heureuse de venir nous regarder, nous bénir, nous aimer, nous éduquer, nous prendre par la main, nous dire les choses telles qu'elles sont. Mon enfant, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de vin. Elle le dit d'une manière si délicate qu'on accepte qu'on accepte et qu'on est prêt et qu'on s'ouvre à accueillir ce débordement, cette surabondance de l'amour de Dieu pour laquelle nous sommes faits et pour laquelle nous sommes faits non seulement pour recevoir, mais pour distribuer. Car on sait que dans le royaume, on apprend à donner tout ce qu'on reçoit. Et tant qu'on n'a pas tout donné, on n'expérimente pas la surabondance jusqu'au bout. Alors, elle m'a regardé comme une personne, chacun de nous, ici, dans cette chapelle du Tchena à Colo. Avec nos auditeurs, chaque auditeur, chaque auditrice qui est avec nous, chaque personne que nous portons dans notre cœur, nous pouvons renouveler, comme nous l'avons chanté, dans le champ d'entrée, pour ceux qui comprennent l'italien, nous pouvons renouveler notre remerciement à Jésus, notre sauveur. Et lui redire avec joie et reconnaissance, c'est une vraie joie et une profonde libération que de reconnaître que sans lui, on ne va nulle part. Que sans lui, nous sommes fichus. Mais qu'avec lui, nous retrouvons la vie. avec lui, nous retrouvons le goût de vivre, nous retrouvons le sens des choses, le sens de ce pour quoi nous sommes faits sur la terre, le sens du mariage pour monsieur et madame, pour les noces, le sens de l'amour, tout, on retrouve tout. Avec Jésus, on retrouve tout. Marie, à Lourdes et toujours, elle nous donne Jésus pour qu'on soit heureux. Alors, pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas le chemin, pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré Jésus, j'étais très touché de connaître l'histoire de ce crucifix qui est derrière moi, pour tous ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, crucifié, glorifié, ressuscité. J'ai envie de vous dire ici, en ce jour de fête, vivons à 200% notre vie chrétienne. Pour tous ceux et celles qui nous sont confiés, pour ceux et celles qui sont tièdes, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus, pour les pécheurs, comme dit la Vierge Marie ici à Lourdes et dans d'autres lieux, vivons à 200%. Soyons heureux à 200%. Ça glorifie le Seigneur. Et la Vierge Marie est toute heureuse de nous revivre. Il y a cette parole dans la première lecture que nous avons entendue. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés, vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Les os dans la Bible, c'est le symbole de l'intériorité. Parce que les os, on voit la peau, mais on ne voit pas les os. C'est ce qu'il y a dedans, mais qu'on ne voit pas. C'est l'intérieur, l'intériorité. Vos os revivront. Parce que le Seigneur seul, le Seigneur Jésus seul est capable de faire des choses impossibles, étonnantes. là où nous pensons qu'il n'y a que le désert. Non, non. Les os sont capables de reverdir comme l'herbe. Nous sommes capables de ressusciter parce que Jésus est la vie et la résurrection. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada